Les des Gaulois continueront de figurer sur les affiches de la prochaine campagne du RPR, inspirée de la bande dessinée d'Astérix. Cette affiche était contestée par l'un des auteurs de la fameuse BD, Astérix Obélix, en l'occurrence Albert Uderzo. Finalement, les Gaulois resteront mais ne ressembleront plus au célèbre personnage. Jean-Baptiste Prédali, Mathieu Huchet. Ce devait être la surprise des chefs, une potion magique pour redonner le moral au RPR. Un projet d'affiche, ironisant sur la droite la plus bête du monde et appelant à se ressaisir par l'humour. Samedi dernier, devant les cadres RPR, l'affiche obtient un franc succès. Mais petit problème, ses concepteurs s'étaient inspirés d'un dessin du Figaro, lui-même nettement inspiré par Astérix. Résultat, un coup de colère d'Uderzo, le créateur de l'invincible gaulois. Il n'a pas donné son accord, alors il proteste par Bélenos. Ça c'est une loi très stricte que nous avons toujours eu, René Gossigny et moi, à savoir que ce personnage ne peut pas être mêlé à ça. Vous savez, on s'adresse quand même à des enfants. Et nous avons, et j'ai toujours maintenant le respect des enfants, qu'on doit protéger. On ne veut pas les amener d'une façon très indirecte sur des idées d'un parti, par le biais même de quelque chose d'humoristique. Pour éviter, après l'euro et la mairie de Paris que le ciel ne tombe sur la tête du RPR, on organise une rencontre. Nicolas Sarkozy-Voye-Uderzo s'explique. On gardera les gaulois et l'affiche modifiée sera présentée la semaine prochaine. Pour le coup, c'est à suivre par Toutatis. Sous-titrage Société Radio-Canada